Bienvenue à tous, nous allons parler des farines d'insectes contenues dans les aliments aquacoles, leurs avantages et la durabilité de cet aliment pour les générations futures. Nous allons tout de suite retrouver nos deux reporters, Luca et Nicolas. Ils vont vous présenter les enjeux économiques et écologiques de cet aliment à base de farines d'insectes. Cette expérience a été faite en plusieurs lycées et elle s'appelle Ithacarp II. Bon reportage. Un tel sujet nous pousse à nous demander si les farines d'insectes sont une nouvelle source de protéines et si elles permettent d'anticiper une pénurie de matières premières naturelles dans nos océans. Selon les statistiques, la farine d'insectes attise de nombreuses entreprises comme Insectes en France à hauteur de 175 millions d'euros, Agri-protéines en Afrique du Sud à hauteur de 122 millions d'euros ou encore Angirofly à hauteur de 120 millions d'euros. Cela démontre à quel point ces investissements sont à la hauteur de ces projets dans le monde entier. Nous allons retrouver nos deux envoyés spéciaux, Hugo et Léo, apprentis en BTS aquaculture, qui vont nous faire découvrir cette alternative au sein de l'aquaculture. Et oui, ici au lycée Olivier Vichard, nous expérimentons les farines d'insectes. Et c'est Guillaume, technicien aquacole au lycée Olivier Vichard, qui va nous répondre aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire sur cette expérimentation ? La demande en protéines animales ces dernières années, il a eu de cesse d'exploser, notamment dû à l'accroissement de la population mondiale et le développement d'élevages, notamment l'aquaculture. En effet, l'aquaculture cuise essentiellement dans les ressources halieutiques, afin de satisfaire ses besoins en matières premières dans la fabrication de ses aliments. A l'allure de croissance de l'aquaculture, les pêches minotières ne peuvent subvenir aux besoins de l'aquaculture en farine animale. C'est pourquoi la filière aquacole s'est organisée ces dernières années afin de réfléchir sur de nouvelles pistes de réflexion. Et les farines d'insectes sont aujourd'hui une des solutions qui peuvent répondre à cette problématique. Une explication concrète et je rends la parole à François. Merci Hugo et Léo pour cette magnifique interview. Nous vous remercions d'avoir regardé cette story. Merci. 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 Merci.